Quelles sont les étapes d'une levée de fonds ? La préparation d'une levée de fonds se divise en plusieurs grandes étapes de manière chronologique. D'abord, il faut préparer le plan de financement et le projet de la levée de fonds. Ensuite, il faut chercher les investisseurs adéquats pour le projet et discuter avec eux des conditions du financement. Puis, finalement, il faut conclure la levée de fonds et gérer les aspects administratifs et juridiques qui y sont liés. Comment bien préparer la levée de fonds ? La réussite d'une levée de fonds repose sur sa préparation dès l'étape du plan de financement. C'est grâce à ce plan, qui prend la forme d'un tableau, qu'il est possible de quantifier le besoin de financement initial et d'identifier rapidement la nature des principaux postes de dépense. Une fois que ce choix est arrêté, il faut ensuite réaliser un business plan pour structurer la démarche de la levée. Une fois que le discours à tenir et que les besoins et les montants sont définis, il est temps de chercher les personnes à qui proposer d'entrer au capital de l'entreprise. Plusieurs données sont à prendre en compte dans le choix des investisseurs, le montant qu'ils sont capables d'apporter, leurs compétences, leurs réseaux et leurs apports autres que numéraires qu'ils peuvent amener à l'entreprise. Et leur vision pour la gestion de l'entreprise. Une fois que les investisseurs ont été contactés et sont intéressés par le projet, il faut réaliser un ou plusieurs tours de table. Ces réunions permettent de réunir les actionnaires déjà présents. Comment conclure la levée de fonds ? Une fois que les négociations sont terminées et ont abouti à un accord, il est alors temps de finaliser la levée de fonds. Sur le plan juridique, cela se traduit par l'émission de nouveaux titres qui génère une augmentation du capital social. Les investisseurs doivent donc payer le montant nominat d'un titre et sa prime d'émission pour obtenir une action ou une part sociale de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada